Très optimiste jusqu'au samedi. J'étais pendant deux mois et demi optimiste. Jusqu'au samedi ? Jusqu'au samedi de l'attaque aérienne, des bombardements. Donc oui, pendant deux mois et demi, je me dis que ce n'est pas possible, ma vie ne peut pas s'arrêter comme ça, ce n'est pas le premier reportage, il revient à chaque fois, donc il va forcément revenir. Vous avez fait d'autres reportages dans des zones de guerre ? Oui. Vous aviez connu d'autres bombardements comme celui de l'armée philippine ? Oui, j'ai fait pas mal de zones de conflits, j'ai fait aussi des reportages bien plus calmes. Bon, Cécile l'a dit, je suis toujours parti, je suis toujours revenu, donc on s'est dit, bon là, dans une des lettres, je lui ai dit, c'est un reportage comme un autre et je ferai tout pour revenir. Il y a une part de fanfare nade, il y a aussi, c'est une façon aussi de rassurer la personne qui est à l'autre bout du monde. Et puis on s'est dit, bon, là pour l'instant, on est toujours vivant, et puis on va essayer de se battre pour pouvoir s'en sortir. Vous avez connu des absences aussi longues, parce que là c'est 73 jours quand même. Non, non, non. Et puis sans connaître la date à laquelle il va revenir, quoi. Tout à fait. Il était parti pour 8 jours. Non, le plus longtemps, c'était un mois au Liban, c'était dans les années 80. Mais il était parti pour un mois et vous saviez que ça allait durer un mois ? Je savais que c'était un mois et qu'il rentrait au bout d'un mois, oui. Bon, c'était aussi compliqué. Sur cette mission en particulier qui était sensible, est-ce qu'il y avait d'autres otages, d'autres journalistes déjà qui avaient été pris en otage ? Ou d'autres équipes de télévision ? Oui, on était dans un groupe à part, il y avait le groupe des 3 journalistes de France 2, et il y avait un groupe d'otages occidentaux qui était à 2 ou 3 kilomètres de nous. Qui avait été pris au mois d'avril. C'est ça, donc vous risquiez, vous saviez en partant là-bas, que vous risquiez aussi, non, de vous faire prendre en otage ? Bien sûr. Et vous avez parlé de ce risque tous les deux ? Oui. On a parlé aussi de ça avec les enfants. Avec les enfants, avant de partir. Lorsqu'il m'a dit, je pars aux Philippines une semaine, bon c'est très bien, bon, je crois qu'il n'y était pas allé, bon. Et ensuite, j'ai à réagi après. Oui, enfin, je lui ai un peu menti par omission, parce que je lui ai dit, voilà, il y a un voyage aux Philippines, à chaque fois qu'il y a une mission qui se prépare, je l'appelle et je lui ai dit, voilà, je pars là, est-ce que tu es d'accord ? Et elle me dit oui. Vous avez déjà dit non ? Est-ce que vous avez déjà dit non ? Non. Maintenant, je dirais non. Bon, c'est quoi ce mensonge par omission ? Alors, je lui ai dit, je partais aux Philippines, je ne lui ai pas précisé jolo. Eh oui, c'est vrai, lorsqu'il m'a dit les Philippines, je n'ai pas du tout percuté. Puis après, au bout de quelques jours, il m'a dit, c'est jolo. Alors là, bon, c'était une autre... Comment on oublie qu'il se passe beaucoup de choses ? On va regarder un rappel des faits, justement, de ce qui s'est passé à Jolo, concernant ses otages occidentaux et puis l'équipe de France 2, ensuite. Leurs vacances sont tournées au cauchemar. Ces touristes occidentaux étaient venus se reposer quelques jours sous les palmiers. Quatre mois plus tard, ils sont toujours aux Philippines, retenus en otage sur l'île de Jolo par des indépendantistes. Les équipes de télévision du monde entier tentent d'approcher les prisonniers. 9 juillet 2000, l'équipe de France 2, composée de Jean-Jacques Legarec, Maryse Burgot et Roland Madura ne ressortent pas de la jungle. Ils se retrouvent pris en otage à leur tour. Tous l'été, les demandes de rançon se succèdent, les enchères montent et les négociations avec les rebelles s'enlisent. Il faut attendre fin août pour qu'un groupe de cinq occidentaux soit libérés. Maryse Burgot fait partie du voyage et doit abandonner son équipe. Fin septembre, le gouvernement philippin décide d'en finir et envoie l'arme. Mais plus personne n'a de nouvelles de l'équipe de France 2. Suivent de longs jours d'angoisse et de silence avant que Jean-Jacques Legarec et Roland Madura ne fassent leur apparition en héros. Ils se sont évadés, profitant d'un moment de panique. Après 73 jours de détention, Roland et Jean-Jacques retrouvent leurs proches à l'abri des regards avant de savourer leur évasion au grand jour. Je ne cache pas une certaine fierté du fait de sortir d'abord sans plomb dans le ventre de cette histoire, de sortir sans qu'il y ait eu de rançon de payer. Ça, c'est un plaisir assez sympa. Et bon, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une euphorie assez délicieuse sur la manière dont on conclut cette histoire. Maryse ! Attends, non, c'est pas bon là ! Ça devient un bon souvenir avec le temps. Oui, parce qu'on a tourné la page depuis un an. C'était il y a un an, le retour. Et vous aimez le risque ? Vous aimez la baston ? Pour lui dire, je vais aux Philippines, ça ne te dérange pas ? Enfin, je veux dire, vous avez été en Tchétchénie avant ? Vous avez été où ? Au Liban ? Partout. Au Tchad, au Liban, en Tchétchénie, en Afghanistan. Mais sans lui repréciser que c'était un jolo quand vous lui demandez l'autorisation ? Ce jolo, c'est la seule fois... Parce que vous avez envie d'y aller ? Non, je n'avais pas envie d'y aller. Pourquoi ? Vous ne lui avez pas dit que c'était risqué ? Parce que lorsqu'on m'a présenté le reportage, on m'a dit, bon, écoute, un mois auparavant, une équipe de France 2 était déjà partie voir les otages. Là, on refait la même chose, donc ça ne devrait pas poser de problème. Est-ce que ça te dit ? On n'a personne pour l'instant ? Et j'ai dit oui. Oui, en venant au cœur du thème qui nous réunit tous ce soir, sur est-ce qu'on peut être loin des yeux, près du cœur, pour résumer. Vous nous avez dit que oui, que vous appréciez le fait qu'ils partent, que vous appréciez encore plus le fait qu'ils reviennent, mais que pour apprécier le fait qu'ils reviennent, il faut apprécier le fait qu'ils partent, pour accepter en tout cas le fait qu'ils partent. Mais là, c'était quand même particulier. Là, tout d'un coup, vous avez appris que votre mari était retenu en otage à Jolo. Donc, ça veut dire que ce jeu, au sens large du terme, devenait un jeu dangereux. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça ? Le premier jour, eh bien, tout s'écroule. Parce qu'on se dit, ce n'est pas possible. Vous l'avez appris comment ? Je l'ai appris par France 2, Michel Cotta, qui m'a appelé pour me dire dimanche après-midi, on ne sait pas, mais ils ne sont pas rentrés, on aura des nouvelles plus tôt demain. Il faut attendre, ne vous inquiétez pas, demain, on en saura plus. Et le lendemain, ils ont pu téléphoner avec le téléphone satellite. Le lundi, ils ont pu joindre France 2 pour dire, voilà, on est retenu pour l'instant. Et voilà, ne vous inquiétez pas, nous allons bien, on n'est pas maltraité. Donc, à partir du moment où il y avait des nouvelles, bon... Ils étaient vivants. Ils étaient vivants, voilà. Vous avez eu peur, quand même ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, ça, on ne peut pas dire... Oui, oui, bien sûr. Alors, vous avez noué une relation épistolaire, vous avez réussi à trouver un moyen de faire en sorte que le courrier arrive, de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Mais, enfin, j'ai cru comprendre, à travers la préparation de cette émission, assez enflammé, enfin, assez proche de ce qu'on peut s'écrire quand on est assez jeune. Enfin, enflammé, dans la limite de ce qui peut être enflammé quand on sait que c'est lu par les services de sécurité. Voilà, c'est ça, c'est ça le problème. Mais en tout cas, enfin, une relation comme des... Comme des amoureux, oui. Comme des amoureux, ça faisait bien des années qu'on ne s'était pas écrit, c'est sûr. Quand il a fallu se remettre à écrire, parce que, bon, nous, ça fait quand même longtemps qu'on est marié, donc on ne s'écrit pas. D'ailleurs, lorsqu'il part en reportage, en général, il ne me téléphone pas, parce qu'on s'est mis d'accord comme ça, dès le départ, en disant, écoute, je pars une semaine, un mois. On ne se téléphone pas, surtout à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas les téléphones satellites, il n'y avait pas tout ça, c'était compliqué. Donc, on ne se téléphone pas, je rentre dans une semaine, en 15 jours, tu vis ta vie, moi je rentre ensuite. Donc, on avait pris cette habitude-là, et donc, on ne s'écrit pas forcément. Et là, il a fallu apprendre à s'écrire. Et là ? Bien, c'est compliqué, surtout quand on sait que tout le monde va lire le courrier, puisque forcément, l'ambassadeur, France 2, tout le monde disait. Donc, des petites lettres gentilles. Au début, vous aviez un téléphone satellite, donc il aurait été possible de l'appeler, même si vous ne vous appelez jamais quand vous êtes en reportage. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que la première fois qu'ils nous ont ramené le téléphone, ils nous ont dit, appelez France 2. Appelez votre compagnie, enfin, Robo, qui nous l'avait confisqué, avait dit, appelez France 2. Donc, on a appelé France 2. On est tombé sur Françoise Joly, et là, on a dit, bon, voilà, ça va mal, on est pris en otage, etc. La fois suivante, ils nous ont ramené le téléphone, ils ont dit, appelez encore France 2. Et donc, on n'a pas... En fait, c'était le début des négociations d'une rançon qui... Et à partir de là, on a dit, à chaque fois qu'on appellerait, on n'appellerait que France 2. Et on essaierait d'avoir Françoise Joly, de façon à avoir qu'un seul interlocuteur. Pourquoi vous avez dit ça ? Pourquoi vous n'avez pas essayé d'appeler directement votre femme ? Parce qu'on est trois, et que le téléphone satellite, bon, on peut téléphoner pendant une demi-heure avec. Alors, imaginez que l'un de nous téléphone un peu plus que l'autre, ben, ça fait une crise. C'est Koh Lanta. Bon, oui. J'ai pas vu Koh Lanta, donc je sais pas... Moi non plus, mais elle va voir les journaux, je vous comprends. Imaginons que ça sonne occupé, enfin, qu'une des personnes appelle, et que ça sonne occupé, et qu'on puisse pas la voir, ça fait une crise. Donc, on s'est dit, on évite, on appelle personne à part France. Je crois qu'ils ont été très raisonnables, et puis nous aussi, moi, je l'ai très bien compris. Ben oui, quand on peut pas faire autrement. Et puis, il y a eu le moment, bon, de l'heureux dénouement. Votre fuite, vous êtes enfui, vous avez réussi. Et puis, vous avez pu appeler votre femme, mais pas tout de suite. Non. Ben non. D'abord, il a fallu répondre aux journalistes. Il a fallu vous expliquer. Oui. Alors, le fonctionnement est simple. Lorsqu'on parle, il y a quelqu'un qui a parlé... C'est bien carrément. Quelqu'un qui a parlé tout à l'heure en disant, dans un monde, on ferme les fenêtres. Je me demande si c'est pas vous, Sophie. Non, non, je vous dis qu'on se... Oui, c'est... On se verrouille. On va souffrir. Et c'est le fonctionnement dans lequel... Enfin, je pense que la plupart des reporteurs fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils s'enferment, ils se verrouillent. On ferme les volets. Voilà. On ferme les volets. Et on vit dans notre monde. C'est-à-dire qu'on vit dans le reportage. Et à la fin du reportage, on rouvre ces volets. Et nous, on a fonctionné pareil. Enfin, l'équipe des otages journalistes, on a fonctionné pareil. On a fermé les volets. Et puis, à un moment, au moment de la libération, on les a réouverts. Alors, c'est vrai que pour certains... C'est l'impression que donne le comportement de votre mari qui, de cette manière... C'était votre mari, voilà. Exactement. En disant qu'il s'enferme pour éviter d'être malheureux, en fait. Pour éviter d'être malheureux. Bien sûr. Moi, je ne les ai rouverts que lorsque j'étais à l'ambassade de France, à Manille. Alors, il y a eu cinq jours de bombardement de l'armée des Philippines ? Oui. Ou là, vous avez eu peur, non ? Ah bah oui, là, c'était dramatique. Là, pour nous tous, pour toute la famille, les enfants, pour nos amis, France 2, c'était la catastrophe parce que, bon, qui dit bombardement, dit mort. On ne sait pas où on bombarde, on ne savait pas où ils étaient. Heureusement que les informations nous donnaient de fausses informations disant qu'ils étaient protégés, etc. Bon, c'était bien. Moi, je m'accrochais à ça. On s'accrochait tous à ça. Et puis, il faut attendre, attendre. Voilà. Et une fois libre, une fois... Comment vous avez appris qu'il était libéré d'abord ? Est-ce que vous l'avez appris par lui ou est-ce que vous l'avez appris... Ah non, non, non. Non, non, je l'ai appris à 3h du matin par le président Jacques Chirac qui m'a téléphoné à 3h du matin. Oui, c'est lui le premier. France 2 aurait bien aimé être les premiers, mais non. Le président passe avant. Le président passe avant, tout à fait. Il a été plus rapide. Et donc, c'est... Alors, c'est un moment exceptionnel. Incroyable, incroyable. Parce que ça a été long et court à la fois. C'est Jacques Chirac à 3h du matin qui vous apprend que votre mari est vivant et qui va en venir. Oui, c'est sympathique. C'est sympathique. Ça arrive tous les jours. Oui, non, non. Et puis après, c'est de la folie. C'est l'euphorie. On téléphone à tout le monde. On réveille tout le monde. Et toute la journée, c'est la folie. Et ça, pendant des mois. Les retrouvailles, est-ce que ça ressemblait à ce que vous aviez imaginé pendant les 73 jours de... Pas tout à fait, non. Non, parce qu'il était sur un nuage. Complètement sur un nuage. Il était là sans être là, en fait. Moi, qui aime bien qu'il parte en reportage, là, j'ai tout laissé tomber. J'ai arrêté mon travail parce qu'il fallait que je sois là continuellement pendant 2-3 mois. On est resté tout le temps ensemble. Alors qu'habituellement... Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin, il n'était pas là, il n'était pas là. Avec ce qu'il avait subi, ce qu'il avait réussi à faire, il était sur un nuage. Il était complètement... Mais quoi, dans l'euphorie ? Dans l'euphorie, oui, complètement dans l'euphorie. Parce que vous avez eu peur pour votre vie, quand même ? Oui, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une phrase qui est... Vous avez eu du mal à ouvrir les volets, quoi, en tant que... Les volets étaient ouverts. Ce que j'avais du mal à faire, c'était d'atterrir et de revenir et de voir le sens des réalités. Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais encore... J'étais à Paris et puis j'étais encore dans la jungle. Plus les nuits de cauchemar pendant encore de longs mois. Cécile me lisait les lettres. Je ne pouvais pas me concentrer sur une lettre. Donc elle me disait, tu vois, un tel nous a écrit. Mais il n'entendait pas. Et donc moi, j'étais assis, elle me le lisait. Et moi, j'absorbais. Donc j'avais besoin de sa présence. J'avais besoin de gens autour de moi. En fait, ce que vous aimez, c'est que de temps en temps, il ne soit pas là. Mais quand il est là, il soit là. Ah oui, ça j'aime bien. Et là, il était là, mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est très curieux comme impression. Mais bon, c'était un peu normal. Il est revenu ? Ça y est, ça y est. Ouh là là. Oui, ça y est. Ça y est, depuis le début de l'année. Il n'est pas encore reparti ? Si, bien sûr, heureusement. 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 Si, si, quelques petits sujets comme ça, bien sûr. Bien sûr, pour que moi, je puisse vivre. Bon, les otages étant vraiment un cas extrême. C'est un cas extrême. Mais partir, revenir, ça fait partie de votre vie maintenant. Ah oui, complètement. Complètement. Et c'est une des constitutions de votre équilibre. Ah oui, oui, vraiment. C'est un cas extrême.